Quelques minutes d'exercice tous les matins, c'est le remède le plus efficace pour Jean, 69 ans, atteint de la maladie de Parkinson. Oui c'est un besoin, c'est du bonheur, parce que je sens mon corps, alors que la maladie a tendance à me contracter. Dans son quotidien, épaulé par sa compagne Chantal, l'ancienne alpiniste redouble d'efforts pour garder la maîtrise de ses mouvements. Malgré des problèmes d'équilibre et de tremblements, il conserve aujourd'hui toute son autonomie. En fait Jean est extrêmement courageux, il a le courage de faire son sport, de marcher. Avec sa maladie, il le fait à son rythme, comme tout est lent, tout est plus lent, mais il le fait à son rythme et ça se passe très très bien. Chez les patients atteints de Parkinson, les symptômes ne se voient pas toujours. En fait la maladie de Parkinson, on dit c'est une maladie on-off. Il y a des jours ça va être on, ça va aller bien, puis il y a des jours ça va être off, ça ne va pas du tout. Dans son combat contre la maladie, Jean mène une bataille particulièrement difficile, celle de l'acceptation. Il a déjà parcouru un long bout de chemin, mais le souvenir de son diagnostic en 2016 reste très douloureux. Au moment où le renouveau m'a annoncé, c'est un Parkinson, voilà, tranquille. Et puis, il me retrouve avec ça, quoi. C'est vrai que j'ai beaucoup pleuré au début. Quand je vois comme hier, je ne cherche pas à dire quelque chose, on se tient la main, on marche, on fait. Et je le laisse pleurer, il en a besoin. Vous êtes celle sur laquelle il peut compter finalement, vous êtes un peu... Je pense, oui, 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 bien sûr, j'irai jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada